Stéphane Balamwangé Et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. C'est ainsi que, lors de la première réunion du Conseil des ministres de ce gouvernement, j'ai insisté sur l'importance de travailler sans relâche et avec un sens profond de dévouement pour atteindre les résultats attendus par nos concitoyens, conformément aux six engagements que j'ai pris pour cette nouvelle mandature, à savoir création de plus d'emplois, protection et stabilisation du pouvoir d'achat, sécurisation du territoire national, diversification de l'économie nationale, garantie de l'accès aux soins de santé et renforcement de l'efficacité des services publics. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première Ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser singulièrement aux experts et intervenants qui animeront les différents modules de formation au cours de ce séminaire. Votre présence et votre expertise sont des atouts précieux pour nous. Je vous invite à apporter votre savoir-faire avec professionnalisme et à guider pédagogiquement les discussions avec les membres du gouvernement. Vos échanges doivent être instructifs, sans langue de bois ni prise de position dogmatique. Nous attendons de vous une approche critique et constructive qui favorisera un apprentissage mutuel et contribuera à l'amélioration de notre gouvernance. Je suis confiant dans le succès de ce séminaire gouvernemental, vu qu'il marquera le début d'une ère de renouveau pour notre gouvernance. Il est impératif que chaque membre du gouvernement, sous la coordination de la première ministre, chef du gouvernement, aligne ses actions sur la vision que je porte et en laquelle les Congolaises et les Congolais ont renouvelé leur confiance. Ensemble, dans un esprit de cohésion, de solidarité et de collaboration étroite, nous devons œuvrer à l'aimer notre pays, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo, en concrétisant les engagements que j'ai pris devant notre peuple. Tout en vous souhaitant de fructueux travaux, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Le service national, dirigé de mes deux mètres par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a construit, ensemble avec le bâtisseur ex-Kolouna, quatre écoles à Kananga. La première, c'est dans la commune d'Nganza. Une grande école avec des normes éducatives bien respectées, dénommée général Moulamba, un des voyants militaires de notre armée à l'époque de Zahir. Ce monsieur a été honoré, et désormais, à côté de la mémoire, il y a une mémoire où il y a une école où il y a une école. Là-bas, il y a une école bien respectée, le bonheur et le bonheur, il y a une première école. Deuxième école, c'est dans la commune de Lukonga, complet scolaire, grand chef Kalamba. Il y a un notable, il y a Kassayi Centrale, grand chef coutumier, où il y a une progrès, et où il y a une histoire, où mon aîné dans cette province a été honoré, et il y a toujours, dans la condition de Mala Moumengi. Troisième école, nous sommes dans la commune de Katoka, une grande école, où il y a une école, dans la condition de Kitoko, et en mémoire, il y a un père, où il y a Salamu Salam Alamu, dans cette commune, Nakosunga Bana, Nakouba Telabana, pays service national, et honoré. Alors, aujourd'hui, complexe scolaire, Saint-Martin, au Bualikoumuna, Ezali, Pona, Bana, il y a Kassayi Centrale. Quatrième école, nous sommes dans la commune rurale, qui dépend totalement, du territoire de Kazumba, précisément à Matamba. Une grande école, construite par le bâtisseur, dans le cadre, il y a service national, sous l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Kisikédi Chilombo. A Kananga, c'est merveilleux. Tout le monde, il y a des gens, 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 à peu près, il y a des gens, il y a des gens, pour le service national, 250 états, il y a des gens, 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 qui dépendent, pour l' چ non. C'est able de ce site, c'est le service national bayous, le service national bayous, le service national bayous, Sous-titrage ST' 501